Alors depuis le début de l'année, je n'ai invité aucun groupe de rap, c'est vrai. Bah voilà, donc souvent dans la rédaction, ça porte à conflit, on me dit « Ah, pourquoi tu le fais pas ? » etc. Donc ça y est, pour la dernière de l'année, je le fais. Et c'est le collectif Émissaire de Paix qui a eu cette chance. Bon bah voilà, hein, et on les accueille immédiatement. Risbo et Aka, filmant que l'Asse, donc le groupe Émissaire de Paix. Bonsoir à vous, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-Vous. On va revenir sur l'histoire du groupe. C'était, on va dire, deux groupes différents qui se sont réunis, VDC et Risbo. C'était assez récent, puisque c'était en 2014, ça va faire un an, que vous avez décidé de travailler ensemble. Pourquoi il y a eu cette envie-là, ce déclic ? Alors au niveau du collectif, c'est vrai qu'avant, il y avait la VDC, que je formais avec mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui. L'Asse. L'Asse, exactement. Donc à la base, on formait un groupe, lui et moi. On avait fait quelques projets avec Risbo, qui lui avait aussi un groupe qui était Vendelest. Donc lui, il était en solo. Après, nous, on a fait nos projets à nous, on a sorti un album, etc. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec Risbo, parce qu'on avait la même entente, exactement la même entente. Les mêmes écrits, les mêmes messages à passer. Donc du coup, on a fait ce groupe-là. Voilà, et vous avez décidé de travailler ensemble. Alors ce qu'on va faire, on va tout de suite découvrir un extrait du dernier clip, Émissaire de Paix, et puis on en parle juste après. On le sait tous, c'est un rappel à l'ordre avec ma horde. On débarque au rapport, en toque, et on enfance la porte. J'amorce la bombe, j'assomme la prod. L'unité, c'est comme ça que je la façonne. Stop tes mythomanies, stop tes manières. Je dis stop tes manières et stop tes barrières. Stop ta guerre. Stop, stop tes pillages. Stop ce calvaire. Moi, je dis stop ce massacre. Alors laissez-toi, le temps d'un morceau. Le temps qu'on combat, c'est qu'on s'oppose à ces mensonges. Lève-toi, pour ceux qui vivent l'éphémère. Lève-toi et lutte pour tes points. Le petit mouvement de tête d'Alicia, voilà, donc apparemment, elle aime le flow. Vous passez un certain nombre de messages dans vos textes, principalement de paix, de partage, amitié. Donc il y a des vraies valeurs, c'est important pour vous ? C'est important parce que c'est les racines du hip-hop à la base. Et aujourd'hui, malheureusement, ça se perd. Et nous, ça fait partie de notre but de relayer ces valeurs-là. De changer aussi l'image des textes qui peuvent exister en ce moment dans le rap ? C'est ça. Donc en fait, le rap, c'est une musique très clichée. En général, quand on parle de rap, c'est souvent mal vu parce que c'est aussi très mal médiatisé. On imagine des délinquants. C'est pour ça que je le dis, que dans cette émission, quand on propose des groupes de rap, à chaque fois dans la rédaction, on ne sait pas comment le faire, dans quelle émission le traiter, etc. Et c'est toujours assez compliqué. Alors qu'à la base, le rap, c'est justement pour enlever ces clichés. C'est justement des jeunes artistes qui cherchent à se sortir de ces clichés-là, de certains problèmes. Donc par l'écriture, la musique. Alors, il ne faut pas du tout les mettre dans cette catégorie-là. Et nous, c'est vrai qu'on a voulu mettre en avant surtout tout ce qui est texte, écriture, poésie, avec des textes très forts qui parlent forcément du quotidien, qui sont très variés aussi et très percutants. Donc c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant dans notre musique à nous. Alors, je voulais rappeler, parce que j'ai entendu en fait une interview de vous dans une radio il y a quelques mois maintenant. Et c'est important de le dire, vous écrivez depuis très longtemps, 8, 10 ans. Vous étiez déjà hyper calé en poésie. Donc ce n'est pas arrivé, je dirais, du jour au lendemain. Parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui imaginent que faire du rap, avoir le flow, ça se fait comme ça. Et pourtant, il y a beaucoup de travail derrière. C'est énormément de travail. On est des éternels apprentis, encore là, on travaille, on apprend tous les jours. Et vu que la technologie évolue, on doit évoluer avec aussi. C'est quoi qui vous a nourri ? C'est les lectures ? C'est notre propre vécu déjà, notre constatation du monde actuel. Donc on s'inspire beaucoup de ce qui se passe autour de nous sur tous les sujets possibles. Parce qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi écrire. Au niveau de l'inspiration, je pense qu'on n'a pas fini. On peut écrire jusqu'à la fin des temps, si on peut. Donc c'est vrai qu'on s'est inspiré depuis tout petit, au niveau de l'écriture. Ça a commencé par des textes simples. Après, on a fait de la poésie avec. Puis après, on a suivi ce mouvement du hip-hop. Et puisqu'on est très révolté, ça permet de transformer notre énergie négative en énergie positive. Vous êtes révolté, mais vous avez l'air sage quand même. Oui, on est sage. Non, mais là, c'est aujourd'hui, c'est l'intérêt. C'est pour ça, il est sur eux. La révolte n'est pas forcément la violence. Oui, voilà, tout à fait, c'est ça. Exactement. Alors, en tout cas, moi, je vous invite à aller découvrir. Vous êtes présents sur les réseaux sociaux. Vous avez fait une super tournée de 20 dates en 2014. Vous vous faites plein de belles choses pour 2015. Mais ça se profite plutôt bien, puisque vous avez fait partie de la demi-finale des Musique City Tour. Il y a plein de tremplins en cours. On vous souhaite plein de belles choses pour cette année qui arrive. Et puis, on espère vous revoir sur le plateau avec, pourquoi pas, un EP, un album. Enfin, voilà. Pour 2015, normalement, on aura un album qu'on prépare. Eh bien, ça marche. Eh bien, c'est noté. Donc, voilà, invitation. Merci à vous deux. Merci à vous. Je rappelle la question du jour avant de nous quitter. C'est très facile. Quel groupe de rap on a découvert dans l'émission ? Quel est le groupe de rap on a découvert dans cette émission ? Pour jouer concours à Mirabel.tv. Vous pouvez aussi jouer sur la page Facebook de l'émission. Merci à vous d'être venus. Merci à vous. Merci à vous.